Le destin d'un héros raconté en images avec les événements clés de sa vie. La rencontre de ses parents, la bataille d'Asting, son couronnement et l'évocation de la tapisserie de Bayeux avec la fameuse comète de Halle visible en Angleterre à la fin avril 1066 avant l'annonce d'une menace d'invasion par la flotte normande. Un résumé historique mais qui ne perd pas sa vocation de divertissement. Ça permet de voir certains détails de la cathédrale auxquels on fait pas attention finalement en passant devant tous les jours. Et qui là, c'est une belle mise en valeur d'un monument ancien comme ça, qui est assez symbolique dans le rond. Magnifique, franchement ça valait le coup de faire une heure de route pour le voir. Ça raconte vraiment bien l'histoire, le jeu de lumière et la musique, ça donne de l'émotion. Plusieurs parties pré-esthétiques se succèdent pour renforcer l'émotion du public. Les concepteurs ont fait notamment appel à un peintre qui réalise des peintures rapides comme un dessin animé pour relater la nervosité des batailles. Chaque année, les techniques s'améliorent, ce qui permet de profiter au mieux des détails du gothique flamboyant de la cathédrale. On a fait un repérage photographique, normalement on travaille avec ça. Cette année, on a recanné intégralement la façade avec un laser parce qu'on souhaitait être plus précis encore que d'habitude sur tous ces reliefs, d'être vraiment à l'échelle du relief de la cathédrale. Ça nous a permis quelques tableaux qui se ressentent très très forts, en tout cas moi je le ressens, et le public le ressent même inconsciemment, que d'un coup les choses vèvent même à l'intérieur des reliefs. Fier et conquérant est associé à la précédente création sur Jeanne d'Arc, deux spectacles d'une dizaine de minutes chacun, qui sont présentés deux fois chaque soir à la nuit tombée.